Attention moteur, ça tourne, cap, première, action. Dans l'équipe, nous travaillons sur le cœur, le cœur c'est notre organe vital, il possède la particularité de se contracter en continu. Et en fait, il fonctionne comme une pompe pour distribuer le sang dans tous les organes périphériques de notre organisme et ainsi les oxygéner. En particulier, on s'intéresse à une maladie cardiaque que l'on appelle insuffisance cardiaque. Cette insuffisance cardiaque, elle constitue un véritable fléau mondial aujourd'hui. Maintenant, sur le plan fonctionnel, elle correspond à une fatigue du cœur qui, sur le plan cellulaire, est caractérisée par une mort des cellules qui assurent la contraction de ce cœur et qu'on appelle les cardiomyocytes. Sur le plan clinique, pour traiter l'insuffisance cardiaque, on dispose de nombreux médicaments qui sont très efficaces. Mais néanmoins, aucun d'entre eux n'est capable de stopper l'apparition de l'insuffisance cardiaque. Ça veut dire quoi ? Tout simplement qu'on n'a toujours pas compris comment se développe cette maladie. Dans le domaine de la recherche en insuffisance cardiaque, on s'aperçoit que, jusqu'à présent, la plupart des études se sont essentiellement intéressées aux défauts contractiles du cœur. Mais aucune étude, jusqu'à présent, ne s'est réellement intéressée à la morphologie des cellules des cardiomyocytes qui sont l'origine de l'apparition de ce maladie. Céline Mias, biologiste. Cette expérience, elle consiste à prélever le cœur de la souris. Une fois que le cœur est prélevé, on le suspend par la horte au niveau d'une canule. Ensuite, on fait passer différents types de solutions qui vont permettre de digérer ce cœur et de récupérer, d'isoler spécifiquement les cardiomyocytes qui sont les cellules cardiaques fonctionnelles contractiles du cœur. Donc, on est parti d'un constat très simple qui est que, chez les mammifères adultes, ces cellules, elles adoptent une morphologie très particulière en briques. Briques comme des briques d'un mur de maison. Et cette morphologie en briques permet d'avoir un tissu extrêmement cohésif qui permet de résister fortement à la contraction continue du cœur. Ce qu'on constate en insuffisance cardiaque, c'est qu'on perd la cohésion du tissu cardiaque et en particulier la morphologie en briques des cardiomyocytes. Problème, je ne suis spécialiste ni de morphologie ni de cardiomyocytes. Je suis donc partie à la recherche de spécialistes en morphologie cellulaire à l'hôpital. Et donc, ces personnes, ces spécialistes, on les appelle des médecins anatomo-pathologistes. Céline Guilbeault-Frugier, anatomo-pathologiste. Action ! Avec Céline, on a découvert une nouvelle protéine du cardiomyocyte. Cette protéine, elle s'appelle Efrin B1. Elle est exprimée spécifiquement sur les membranes de ces cellules. Quatrième ! Dans le laboratoire, nous utilisons des souris dans lesquelles il a été retiré spécifiquement au niveau des cardiomyocytes la protéine Efrin B1. Et nous avons découvert qu'elle permettait de maintenir la structure en briques de ces cellules. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on enlève cette protéine des cardiomyocytes, on a des souris qui développent une insuffisance cardiaque. Mais de façon beaucoup plus surprenante, on s'est rendu compte, si l'on découpe une partie du cœur, eh bien on s'est rendu compte que ce cœur était capable de régénérer. Ce qui est complètement surprenant, puisque le dogme chez les mammifères, c'est que le cœur est incapable de régénérer. Or, comprendre l'insuffisance cardiaque et être capable de régénérer un cœur, c'est le fantasme de tout médecin. Coupez ! En fait, on a exploré l'infiniment petit grâce à la microscopie électronique. Et elle nous a révélé que la surface de la cellule cardiaque, elle avait des creux et des crêtes. Et de façon très intéressante, et pour la première fois, on s'est rendu compte que cette morphologie était perdue en insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, notre hypothèse, c'est que cette modification morphologique, c'est l'événement initial de l'insuffisance cardiaque. Et tout notre programme de recherche vise à comprendre les mécanismes qui régulent cette morphologie, à la fois dans le cœur normal et dans tous les modèles d'insuffisance cardiaque. Ok, on recommence. On va faire par rapport à l'enquête. Mais oui, mais moi, j'ai eu bien la première fois ! Mais je sais, mais bravo ! En fait, je crois qu'on peut dire qu'on vient de deux mondes parallèles, la médecine et la science fondamentale, et que la protéine éphrine B1 nous a réunis. Et le fait d'avoir pu mettre en parallèle nos compétences, qui sont, je pense, complémentaires, nous a permis de faire de belles avancées dans notre domaine de recherche. Moi, pour finir, en fait, la leçon que j'en tire, c'est que finalement, quand on n'est pas forcément expert dans un domaine, il suffit de rassembler des gens compétents dans ces domaines qui mettent le cœur. Et finalement, avec un peu de bon sens, de démarche scientifique, on avance. Et je crois qu'il faut garder ça en tête, c'est qu'en recherche, l'essentiel, c'est d'avancer. Ça, ça m'est venu d'un coup ! Ouais, non, c'était pas mal, c'était pas mal ! Ça allait le coup de j'avancer ! Ça, ça m'est venu tout seul, là ! ça, c'est pas mal ! Sous-titrage ST' 501